Coucou ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes bonnets. J'ai une sale gueule mais vous inquiétez pas on va pas l'avoir longtemps, je vais vous montrer mes mains. Voici le petit bonnet qu'on va réaliser ensemble. Donc moi j'ai pris comme base le bonnet Lily, je sais plus qui a fait ce tuto là, mais je vous le mettrai à l'écran. Je l'ai un peu adapté à ma façon, notamment les bonnets je les fais plus courts moi et je les fais avec des plus grosses laines. On va utiliser de la maille serrée, de la demi-bride et des mailles coulées et voilà comment ça vend quoi. Pourquoi on fait pas que des demi-brides ou que des mailles serrées ? Ok ça serait plus simple mais du coup avec ça, ça permet d'avoir quelque chose qui soit plus large à cet endroit là et plus serré ici. Et ce que je trouve super joli avec la maille coulée c'est que ça fait vraiment une sorte d'étoile en haut. Contrairement à ce qu'on va voir avec les bonnets qui sont rectangles et qu'on serre, je trouve que ça fait une espèce de masse. Ici ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très fluide, très joli. Ça c'est le premier bonnet que j'ai fait. J'en ai fait d'autres qui sont prêts mais je sais plus où ils sont, faut que je les retrouve. De toute façon là on va faire un bonnet ensemble. Je vais utiliser cette laine que j'ai acheté chez Action qui est composée à 98% de laine et 2% de polyester donc c'est pas mal. Bon par contre ça peut gratter un peu le front, à vous de voir si vous supportez ou pas la laine. Donc c'est une laine en numéro 9. Je vais pas crocheter celle-ci, je vais faire celle-là tout simplement parce que c'est un bonnet pour une de mes copines. Et il faut que je le fasse donc je vais vous montrer avec celle-là mais je l'avais déjà ouverte. Niveau équipement vous avez pas besoin de grand chose. Alors on a vu que c'était un crochet de 9 qu'il fallait mais je n'ai pas de crochet de 9. Donc moi j'utilise un 10 pour le démarrage pour faire quelque chose d'assez lâche. Et un 8 pour la suite pour avoir des mailles bien serrées. Ensuite il vous faut des ciseaux, 2 marques mailles et 1 mètre. Donc pour commencer on va faire un nœud coulant. Si vous avez besoin de tuto pour les nœuds coulants, les chaînettes et les différentes mailles, je vous ai fait plein de petits tutos et je pense que je vais vous faire un long tuto sur Youtube si ça vous intéresse. Donc on glisse son crochet et on va faire 25 mailles en l'air. Après la 25ème on va faire une maille en l'air pour pouvoir tourner le travail. Je change mon crochet, je mets mon crochet de 8 et je vais faire 12 mailles serrées. Arrivée à la 12ème c'est là que je vais utiliser le marque maille tout simplement parce qu'on va changer de type de maille. Maintenant on va faire cette demi-bride. A la 7ème bride, je marque et on va changer à nouveau 2 mailles. Donc il vous en reste 6 et vous allez faire 3 mailles coulées. On laisse les 3 mailles restantes. On va faire une maille en l'air pour pouvoir retourner le travail. Et là on va aller piquer dans le brin arrière de la maille. Donc si on piquait dans la maille complète ça serait ici. Au lieu de piquer ici, on va piquer dans le brin arrière qui est juste là. Et on fait 3 mailles coulées. On continue dans le brin arrière, donc toujours là. Et on va faire que des mailles serrées jusqu'en bas. On n'oublie pas la dernière maille. Et on va faire une maille en l'air pour tourner le travail. Et là on reprend dans le brin arrière, on fait 12 mailles serrées. J'ai un chat qui est très intéressé par ma pelote. Donc le marque maille, moi il m'aide à me repérer à peu près vers où on doit s'arrêter. Mais je recompte. En fait j'ai souvent l'esprit dispersé, donc parfois je ne me rappelle plus où j'en suis. Et donc je déplace mon marque maille pour le tour suivant. Je fais 7 demi-brides, toujours dans le brin arrière. Ma caméra a coupé parce que je n'avais plus de batterie, on adore ! Donc on reprend une fois qu'on a fait les 7 demi-brides, je déplace mon petit marqueur. Et là on va faire 6 mailles coulées. Donc les 3 premières sont dans celles qu'on a déjà faites au rang d'avant. Et là on se dit, comment on fait pour rejoindre ça en fait ? Vous voyez, là il y a une petite boucle. Vous pouvez tirer un peu dessus, mais votre crochet va se mettre facilement dedans. Tac, donc c'est ici. Et là vous passez ici. Donc exceptionnellement, il y a 2 boucles dans lesquelles il faut passer le crochet. Et hop, c'est bon, vous êtes passé de l'autre côté. 2ème et 3ème. Ensuite vous faites une maille en l'air, vous retournez votre projet et 6 mailles coulées. Et ensuite, que des mailles serrées jusqu'au bout, toujours dans le bras arrière. Donc là on a fait ce que j'appelle un premier schéma. On a des mailles serrées, puis des demi-brides, ce qui permet d'avoir quelque chose de plus large en haut. Et des mailles coulées qui resserrent. Ce schéma là, vous allez le faire autant de fois que vous voulez, jusqu'à ce que ça passe le tour de votre tête. Généralement je m'arrête quand j'ai fini ma pelote, je sais pas pourquoi ça correspond à peu près à ça à chaque fois. Pour vous montrer sur un bonnet sur lequel je suis en ce moment. Donc là c'était un fil de 5 que j'ai doublé. Voilà comment ça rend en ayant plein de schémas d'affilée. Et l'idée c'est que le bas, on le plie. Donc moi je fais des bonnets assez courts, j'aime bien ce style de bonnet. Si vous voulez le faire plus long, vous faites plus de mailles. Donc là vous continuez votre schéma. Vous faites une maille en l'air, 12 mailles serrées, 7 demi-brides, 3 mailles coulées. Ensuite une maille en l'air, 3 mailles coulées et que des mailles serrées. Une maille en l'air, 12 mailles serrées, 7 demi-brides, 6 mailles coulées. Une maille en l'air, 6 mailles coulées et que des mailles serrées jusqu'au bout. Et vous recommencez. Et toujours dans le bras arrière pour avoir cet effet là. Après vous pouvez très bien le faire dans la maille complète et pas que dans le bras arrière. Pour tester l'effet que ça donne quoi. Je vous retrouve dans un instant avec tous mes rangs de fait. Bon en réalité ça va me prendre plutôt une bonne heure et demie. Mais ce qui est quand même assez rapide pour faire un joli bonnet. Nous voilà donc arrivé à la fin. Maintenant il va falloir fermer le bonnet. Si je le plie en deux ici donc j'ai 19 cm. Mais c'est une laine qui s'étire pas mal donc c'est bien. Si vous avez une laine qui est moins souple vous pouvez faire plus large. Et en totalité il me semble que j'ai 37 ou 38 rangs. Pour refermer le bonnet on va crocheter la boucle par laquelle on a fini. Il faut qu'elle soit contre la table. On replie et on va passer dans la première maille notre crochet. Et on va aller chercher la boucle. Vous la passez dedans. Et vous faites une maille en l'air. Et maintenant on va assembler. On repasse dans la première maille qu'on a vu tout à l'heure. Et on passe dans le bras arrière de l'autre côté. Et on fait une maille serrée. Et on passe dans la deuxième maille. Dans le bras arrière. Et une maille serrée. Dans la troisième maille. Dans le bras arrière de la maille d'en face. Et une maille serrée. Et ça jusqu'en haut. Bon là j'ai un fil parce qu'en fait je sais pas pourquoi cette pelote était plus courte que les autres. Du coup j'ai dû rattacher un bout d'une autre pelote. Mais c'est pas grave parce que je vais vous expliquer après comment on rentre les fils. Donc ça c'est l'envers du bonnet. On voit la petite couture. Mais de toute façon il sera retourné. Donc ça ne se verra pas. Une fois qu'on est en haut. On fait une maille en l'air. On coupe. Et on tire. Pour fermer. Bon moi je vais m'occuper de rentrer tous les fils qui dépassent. Parce que ça me perturbe un peu. Et j'ai dû raccorder plusieurs fois la pelote. Parce qu'il y avait des endroits où ça merdait. Donc pour ça rien de compliqué. On prend une aiguille à l'aine. On se glisse parmi les mailles. Et on enfile son fil pour le cacher. Et hop. Là je vais aller plutôt cacher vers le haut. Vu qu'on va faire un revers ensuite. Une fois qu'il sera retourné. Le revers sera comme ça. Donc si je cache mon fil vers là. Il risque de se voir à un moment donné. Alors que s'il est bien caché dans le reste du bonnet. Il ne réapparaîtra pas. Maintenant que tous les fils sont rentrés. On va retourner le bonnet. Et soit vous vous servez du fil qui vous restait là. Mais moi je l'ai rentré. Soit vous en prenez un autre. Et on va venir s'occuper de refermer l'ouverture d'en haut. Donc on prend l'aiguille à l'aine. Donc d'abord moi je vais attacher mon nouveau fil. Je fais tout simplement un nœud. Et on va passer dans toutes les petites bosses que vous voyez ici. Maintenant vous tirez sur votre fil. Et voilà votre bonnet est fermé. Si vous voulez faire en sorte qu'il soit un peu plus serré. Vous pouvez repasser une deuxième fois. Dans les mailles qui sont apparentes en premier. Donc une fois que vous avez fait le tour. C'est comme tout à l'heure. Vous serrez. Et ensuite on va venir cacher ces deux fils là. Enfin si vous avez été logé que vous en avez qu'un seul. Hop. Vous plantez au milieu. Et on le fait passer à l'intérieur. Moi je fais passer mon deuxième. Hop. Et voilà comment ça rend. Ensuite ben on retourne. Et on va cacher nos deux fils. Moi je vais les nouer entre eux. Pour être sûre que ça tienne bien. Et je viens les cacher. Vous retournez votre bonnet. Et vous faites votre petit revers. A la hauteur que vous voulez. Du coup comme je l'ai dit. Moi c'est un bonnet assez court que je fais. Et voilà comment ça rend. Moi je trouve ça trop mignon. Les bonnets courts comme ça. D'ailleurs avec le même type de laine. J'ai fait celui-ci dernièrement. C'est juste pas la même couleur. Et même type de laine. J'ai celui-ci à assembler juste après. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. S'il y a des choses qui ne sont pas claires. Je sais que je ne fais pas des tutos conventionnels. Mais j'ai envie de montrer tout simplement. Que le crochet est accessible à tous. Et que même quand on fait des petites erreurs. On peut se rattraper autrement. Et je te laisse t'abonner à la chaîne. On parlera de création aussi la semaine prochaine. Bisous !